bonjour à tous c'est fredinho aujourd'hui une nouvelle vidéo nouvelle série on va commencer une carrière avec le sporting d'enverlet donc on va commencer tout de suite voici notre équipe avec evan santini peter guirkens zakriya bakali adzic vencums sambilokanga apia vranius milic obadovic et didion mais évidemment ça sera pas nos titulaires parce qu'on a dû à mouzou du matin mais qui sont pratiqués pour l'instant du porno aussi najar tout ça on va attendre qu'ils qui reviennent en forme notamment ça le maquers très belle qui est blessé actuellement donc on va jouer comme ça pour l'instant on va faire des entraînements ajouté exercice qui on peut entraîner on va entrer les centinais évidemment tous les entraînements qu'on fait on va les simuler on va pas les on va pas les pratiquer nous-mêmes parce que ça prendrait trop de temps pour entraîner qui ont entraîné un mouzou j'ai jamais fait carrière auparavant donc ce sera la première fois on va voir ce que ça donne c'est quoi ça objectif poubelle battre le défenseur en un contre un ça rapporte quoi ça rapporte la conduite de balle du dribble de l'agilité lui il a besoin surtout des passes il a besoin d'avoir des bonnes passes les vista et de la passe courte c'est ça qu'il lui faut avec une cum on va mettre un défenseur on va entraîner borneau il a 19 ans il faut encore bien progresser on va mettre un gardien de but ça sera sans doute thomas didion il est là on va l'entraîner duel face à l'attaquant on va tout simuler ils ont progresser ça c'est bon et du coup les gars on va jouer notre demi-finale face à mort et mort et rennes je connais pas de toute cette équipe on va voir que ça donne au caméra histoire de le dire je suis encore là je suis présent ne me sous-estimait pas c'est vrai oui belle frappe du gauche qui vient frôler le poteau c'est son troisième but dans cette compétition pour qu'il va une santé ni il peut être content de lui et on voit le cause et donc l'ouverture du scénario sur le banc qui écoute à la bonne qualité de ses bases avec Kims et il a vu que c'est la fin du match on est en finale et on est qualifié c'est super on voit la joie de Boba Karsané qui vient féliciter Morineka et Nani Mata par contre la déception doit être énorme du côté portugais c'est ce but de Saint-Génie qui nous qualifie les gars c'est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci bravo les André et toi on est en finale et on va aller chercher ce bouclier européen on va aller chercher les gars on va tout faire pour la finale c'est tout de suite donc point de vue finance on est pas mal du tout on a un bénéfice de 7 millions on va regarder ça c'est pas mal du tout il y a moyen de faire des petits transferts après je pense le meilleur vente de maillots c'est très belle Santini et Vragnese c'est pas du tout comme il irait comme en IRL parce que Vragnese et Santini je pense pas qu'ils vendent beaucoup de maillots côté André et toi mais c'est pas grave on va plutôt voir les messages qu'on a reçu alors Obradovic a été vendu ça c'est bon pour 2 300 000 en Turquie apparemment l'indercuteur est parti en Suisse on a gagné 1 500 000 pour les transferts ça c'est bon Ismaël Azawi alors Ismaël Azawi 65 de Général c'est pas énorme mais il a un gros potentiel Ismaël Azawi on le connait Aurel Mangala tout ça c'est les joueurs qu'on visionne pour l'instant vous voyez qu'il y a du beau monde il y a du beau monde il y a André Anderson Steven Defour qui pourrait finir sa carrière à Anderlecht ça serait pas mal comme Laurent de Poitre pourquoi pas Ismaël Azawi il est jeune pourquoi pas mais bon il a encore un petit général mais je pense qu'il va beaucoup progresser encore c'est une jeune pépite conférence de presse on va complimenter notre équipe on a une belle équipe on le sait qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un joueur qui m'intéresse beaucoup c'est Charlie Mosonda on va voir combien il vaut on va d'abord aller le visionner il est là Charlie il a 21 ans on va le superviser voilà les gars on va jouer notre finale face à Nuremberg Nuremberg les allemands en finale on va voir ce que ça donne on va modifier la compo on va mettre Dimata Borno Salou Makers on va aller sur le banc et on va commencer comme ça ce match qui est évidemment très attendu par les supporters parce qu'il s'agit de la finale du bouclier européen la compétition touche à sa fin et les deux équipes savent qu'elles sont tout près du titre notre rendez-vous aujourd'hui c'est Anderlecht face au FC Nuremberg un match qui s'annonce plutôt serré on peut dire ça à Pierre sur le papier ça sent le nul à plein nez les deux équipes sont très proches l'une de l'autre on va faire un pronostic avec ça le milieu de terrain qui va découvrir enfin sa nouvelle équipe concrètement sur la pelouse on a beaucoup parlé de son transfert maintenant il faut voir ce qu'il peut donner dans les faits et c'est parti pour cette finale on espère aller chercher le titre avec le sporting d'Anderlecht allez le match qui débute à l'instant l'arbitre fait signe d'y aller messieurs à vous de jouer allez passant trop fondeur attention et passer l'Andri Di Mata de parater ça Di Mata voilà l'ouverture du score pour Andri Di Mata bien joué Andri on prend l'avantage dans cette finale un petit peu Boudou pour garder la forme un buteur qui a décidé d'y aller tout seul qui est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien un petit enroulé qui passe flex je vous laisse apprécier on a l'avantage sur ce but et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage anticipation sur cette interception allez Di Mata il est passé Andri il est passé attention et voilà le but c'est tout ça 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 le match c'est tout ça le match en jeu qui vient de la finale les gars il va nous offrir celle-ci on va sauver ce trophée ramener la coupe à la maison allez les mots il va aller pourtant impossible pour le gardien enfin c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position un petit changement pour la route 2-0 et voilà la 2-0 des gars qui libère les joueurs avec ce dernier coup de sifflet le banc qui se lève le staff qui envahit la pelouse oui ils viennent de remporter le bouclier européen je sens qu'on va être obligé de compter sur cette équipe cette saison et voilà c'est terminé c'est terminé on voit le quart de virage on a gagné cette coupe on démute bien la saison avec les sportifs l'Anderlecht c'est très bon de voir Anderlecht qui lève le trophée cette année c'était pas le cas en IRL avec l'arrivée de Vassa Compagnie tout va changer c'est un niveau des parts pour les sportifs et c'est Sven Klimt qui lève le trophée 1, 2, 3 vas-y Sven ouais on est champion Anderlecht 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 il s'impose dans cette finale il remporte la coupe énorme résultat qui vient couronner un parcours absolument fabuleux les deux formations le voulaient ce trophée mais il fallait profiter toutes les opportunités il fallait serrer les rangs au bon moment et c'est ce qu'ils ont réussi et ils sont heureux ils le méritent bravo les gars oui à Anderlecht pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans la photo officielle que les gens regarderont ouais ouais les joueurs font les marioles mais allez le match qui débute à l'instant voilà les gars j'espère que ce premier épisode vous a plu mettez un petit like si ça vous a plu il y en aura d'autres si jamais vous avez kiffé faites le savoir en commentaire et je vous dis à la prochaine les gars ciao ciao c'était Freddy New et je vous dis à la prochaine